Urge, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Teboun intervient et envoie ceci à Wally Sadi. Touchée par une crise financière, la Fédération algérienne de football, FAF, trouve du réconfort dans le soutien des pouvoirs publics et à leur tête le président algérien Abdelmadjid Teboun. Selon nos sources, le président Wally Sadi aurait reçu des assurances quant à la résolution imminente de cette crise financière. Cette intervention vise à permettre aux nouveaux responsables de la FAF de concrétiser ses ambitions et objectifs. Autrefois bénéficiaire d'importantes ressources financières, la FAF fait face à une situation budgétaire moins favorable. Le président fraîchement élu, Wally Sadi, a constaté la nécessité de restreindre les dépenses au maximum. Cette rigueur budgétaire s'est déjà traduite par la non-reconduction de nombreux contrats de travail expirés le 31 décembre dernier, notamment au Centre technique national de Sidi Moussa, où un sureffectif a été identifié. Dans un contexte où l'État algérien a accordé d'importantes aides financières à la FAF, une surveillance accrue de la comptabilité de l'instance est désormais mise en place. Un agent ayant proposé le nom d'un entraîneur à la FAF a dévoilé à nos confrères de compétition que « Sadi m'a dit que l'époque des dépenses excessives est révolue, et que l'État algérien exige que le budget soit bien géré ». Le président de la FAF est informé que toutes les finances de la fédération seront scrutées chaque année. Il est important de noter que la FAF n'est pas en train d'adopter une politique d'austérité, mais le président Sadi est chargé de gérer rigoureusement les fonds publics. Des précédents de dépenses excessives, notamment des salaires modestes et des primes généreuses après la victoire à la CAN 2019, ont eu des conséquences financières sur la FAF. Sélectionneur de l'équipe d'Algérie, la promesse du gouvernement Tebboune. Concernant le recrutement d'un nouvel entraîneur en remplacement de Jamel Belmadi, le président de la FAF est conscient de l'importance de faire un choix judicieux. Malgré des contraintes budgétaires, des assurances auraient été fournies à Wally Sadi quant à la prise en charge du salaire du futur entraîneur par les pouvoirs publics. Cette mesure vise à satisfaire les attentes du public algérien qui réclame un entraîneur de renom pour guider l'équipe nationale, notamment en vue de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc et de la Coupe du Monde 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada